et nous voici dans la jungle à nouveau il me manque trois morceaux d'émeraudes et avant j'aimerais capturer un gobelin j'ai perdu mon gobelino évidemment des enfers j'étais dans le désert j'ai fermé il n'y a pas de gobelin donc là le but du jeu ça va être de le trouver ici on est à ce campus et au fait bienvenue c'est l'épisode 15 aujourd'hui on se retrouve dans force ceinture je suis des capons bienvenue alors le voilà le voilà oh il est beau quel niveau je ne sais pas allez 2 1 j'ai fait le paquet voilà niveau 10 oui regardez moi ça il est magnifique ah bah du coup pouvoir chasser on va pouvoir chasser on va essayer de prendre ces deux là on va voir ça avec des gouttes là allez d'ailleurs il serait prudent de manger et une émeraude chip oui plus que deux vous portez chance à me regarder c'est cool hop évidemment j'ai le casque en fer j'ai les bottes en fer là c'est nickel ah écoutez on va farmer j'ai fait détruire ma cahut par un yeti c'est pas grave il se trouve que en fait j'ai largement le compte j'ai retrouvé un émode chip on va pouvoir passer niveau supérieur on va donc retrouver notre pierre qui est par là bas allez viens avec moi on va t'appeler encore gobelineau à la limite celui-là est plus joli avec ses tatouages avec son petit squelette non 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 gaspille pas quand même alors je trouve que le taux de survie des gobelins est très limité après est-ce que je peux avoir plusieurs de même niveau je me pose la question au delà niveau 13 je peux pas 11 ça passe alors je suis niveau 9 c'est là c'est là niveau 12 je ne sais pas ce serait pas mal d'avoir une petite armée quand même et ouais belle taigueuse mon campement est rasé misère bon bah en tout cas la bonne nouvelle je crois que ben on peut changer de niveau on vérifie quand même il m'en faut que 15 bon bah c'est ça on rentre à la maison petit épisode je sens sympathique plutôt des tentes alors bienvenue chez toi amis de la jungle wait here et nous on va aller chercher ce qui manque ici la cave aux champignons on pourrait dire voilà les 15 toi tu pourras rester et du coup un petit truc aussi en déco vous avez vu j'ai rajouté des bordures autour des fleurs on la ruche à miel je l'ai bougé là bas ici rien de changé les pots de rose je les ai mis là quand je fais les champignons j'arrache les roses c'est bien plus pratique finalement qu'est ce que j'ai fait bordure ici alors ces bordures en pierre en déco c'est pas cher du tout on regarde bien les deux fois un c'est deux cailloux donc les trois c'est trois cailloux et le coin un caillou le truc que j'ai pas encore fait bah c'est les graviers quoi voilà quoi ça sert c'est pour faire de la couleur pas encore utile non et bah là on est bien placé allez on va voir hop next level on a toujours réussi on a fermé un coffre magique vert c'est fait les pots de fleurs à dépôt à champi c'est fait morceau pièce sauf nature c'est fait et les 15 tada bienvenue au niveau 10 ouais et là là on devrait se régaler car on va pouvoir fabriquer des nouvelles choses alors déjà ce que c'est bon des trucs non mais au mac pour le smoker bas sur la semaine max on peut refaire moins 8 on peut faire un nouveau puits ça c'est cool alors je suis en vacances et par ça 20 pierres 30 planches 15 clous 5 bûches dix cordes évidemment vous allez le souvenir pour moi déjà on va faire les cordes fait comme j'ai des palmes ça c'est un fait les clous j'en ai ici 1 2 3 4 5 les bûches j'en ai là des planches que ici tout ce que j'ai j'aurai un stock de planches ici voilà on va prendre un paquet non 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 tu veux trop les planches qu'est-ce qu'on a dit donc pour le puits on va faire dans l'ordre il me faut 20 pierres ok les cordes ça va être bon et un roche ça ça va être faisable ici tout simplement bienvenue dans mon tas de roche claque et des cordes voilà allez on va aller dans le jardin est-ce que je peux faire un autre puits ici je pense que oui je pense que oui je pense que oui mais on va bouger la torche claque voilà dans le mode de construction le puits ça c'est chouette c'est fait ensuite on va faire une cooking table c'est vrai que ce serait pas négatif 5 cuivres 15 clous 5 cruches on fera ça après en off je ne vais pas vous embêter avec ça on peut plus on peut plus la table de couture pas trop besoin on peut faire une nouvelle ruche encore on va faire une de plus ok je le ferai à nouveau ça c'est bien agriculture intensive et voilà on y arrive alors le blue magic chest ça ça va être sympa à faire donc des lampes alors planche en est plein des couches et de la glu et ça on peut le mettre dans les structures ça ça me plairait enfin du coup plus que ça et ça aussi oh on peut ranger les items 30 cellules de rangement planche, clous, glu, glisse très bien et une maison de briques oh alors attention 300 briques 30 argiles, 35, 150 planches, 50 clous 30 clous, 20 glaces glaces punaise et je peux en faire deux à mon niveau euh waouh 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 et des barriques waouh et là je peux ranger 24 items vous savez quoi enfin on se retrouve dès que je suis prêt à tout de suite bon pas de panique je viens de faire le tour en fait je me suis inquiété pour la maison parce que j'avais vu qu'on pouvait cuire des briques dans le four en fait quand on regarde on voit les briques c'est 4 argiles 3 charbons le problème c'est que pour la maison il m'en faut 1200 non 300 briques donc ça fait 1200 argiles c'est pas possible et je me suis aperçu d'un truc c'est que les tables de craft toc 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 si j'en veux 300 ah bah on peut crafter avec de la pierre des briques bon je ne cherchais pas hein c'est une astuce en théorie c'est l'argile avec de la paille donc j'ai plein de stone hop on va regarder là alors plein de nouveautés évidemment il y aura une panne il y aura un arossace cellule on go poison de flèche de fer flèche de fer en flammes un stylo une balance de l'encre du papier du papier four à quoi ? bois et de la glue des briques voilà alors les briques ah bah c'est cool est-ce qu'on peut en faire 300 ? on peut en faire 100 ? waouh on va le laisser travailler on va commencer à préparer ça on va faire sur l'autre des planches à fond parce que ça va être le projet en fait de se faire une maison et savoir ce que je fais de la table d'alchimie parce que du coup je vais pouvoir la fabriquer aussi ah évidemment là je ne peux pas il faut le couteau mais du coup il y a une nouveauté c'est le couteau noir est-ce que c'est dans le craft ? alors là déjà quelques clous black knife et black shovel pour aller plus vite donc là il va falloir encore 3 fer 10 cendres d'accord et le couteau noir 5 il ne faut qu'un cendres 6 fer côté fer on est à l'aise 6 fer on va aller chercher ça des cendres ce sera une pelle plus performante aussi pour ramasser l'argile ce sera pratique alors la cendre j'ai dit 15 on a encore de quoi faire ça c'est bon du coup du coup ce sera ma pièce craft table c'est des planches et des clous je serais tenté d'en faire plusieurs on va voir ça hop d'accord ça fait 3 si j'en mets une ici on va passer les bananes on va faire mon 1 je suis imité à 4 donc je le rends encore à 1 hop et donc si je regarde bien je suis au max très bien ici s'occuper on retourne pour celle qui est disponible et fais moi et je me trompe aïe 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 c'est des enclumes ça fait beaucoup beaucoup donc on revient on va forger ça le black knife j'ai tout ouais ok il est parti sur l'autre du coup on va se faire la pelle ici sera donc mon atelier de craft pur quand je veux des planches tout ça il faudra que je fasse avec d'autres choses il faudra des mortiers des tournevis ouais punaise punaise je dois avoir gardé des choses comme ça d'ailleurs les briques ça avance vite non ça n'avance pas vite bon ça va être un enfer des mortiers j'ai gardé ça quelque part réfléchis réfléchis dans le coffre peut-être chez moi clac non où est-ce que j'aurais pu mettre ça j'avais 3 d'avance je me souviens avec les minerais voilà ça c'est pour impec d'ailleurs pas besoin de se bourrer le mou stone stone d'accord quasiment de charbon là on remplit ici on va libérer un peu alors un couteau noir une pelle noire on va comparer ça vaut quoi ça dommage 2 au lieu de 1 ça irait 2 fois plus vite on va reprendre les 15 sphères qui restent et avant même plutôt on va se faire plein de clous on a plein de clous d'accord 8, 9, 10 on fait moins une centaine ce serait cool d'avoir le laboratoire aujourd'hui quand même je sais ce que j'ai oublié de faire hop ce couteau noir là dégâts 16 ok je peux en faire un c'est bien on va attendre que ça se libère et voir qu'on fabrique le reste on le vis marteau donc dès que les tables de craft sont prêts que je lance toutes les briques et les planches on continue la suite alors la pelle noire la fameuse pelle qui fait 2 fois plus égale la plaque shovel et bien il me faut 30 sables pour la maison alors les malcreniers 1 sable 1 2 voilà 4 6 8 10 ah ouais non mais c'est top quand même 2 fois plus vite c'est le pied alors je commence à préparer tout ce qu'il faut on peut y aller presque 4 6 8 alors là c'est riche et si je vais là c'est pauvre je n'aurai qu'un ah qu'est-ce que c'est que ça ah on peut avoir du du gravier comme ça et un sable donc je mets 30 alors le gravier hop c'est marrant 30 sables c'est bon hop on va fermer alors où je ferais bien cette maison en briques donc je pense évidemment ce que je disais j'ai fait mon allée on va faire ici 2 maisons en briques je ne sais pas quoi elles serviront de ce côté là j'ai commencé à faire un peu de tout j'ai commencé à faire un tournevis il me faudra un autre marteau parce que là j'ai 200 briques en cours de fabrication donc là c'est bon hop on a demandé un marteau c'est fait le stonomeur j'en ai plus besoin on va refaire un marteau en urgence ok on va s'amuser aussi à arranger les gros tonneaux tiens pendant ce temps là on va voir ça on va se faire ensemble du coup les planches ici on va en refaire une série quand même on peut le faire sur soi c'est pas un problème clac voilà donc pour faire un gros tonneau il me faut donc 40 planches 3 cubes 3 frères et 20 clous alors ça tombe bien 3, 4, 5, 6 on va en faire des clous j'en ai un paquet qu'est-ce que je pourrais vider en premier ça ça complètement euh aïe on va détruire le premier petit tonneau non 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 celui-là on peut le détruire ok destroy et on récupère quoi du coup 3 planches du cuir un clous 6 clous ouais un petit peu c'est pas si mal alors le premier tonneau avait 10 en capacité on est d'accord et capacius il monte à 24 waouh alors ça ça bah c'est chouette ça va devenir le grand luxe fais-moi ça ça c'est bon là ça bosse et je pourrais stocker tous mes cailloux donc je pense que le marteau est fait pour l'instant on le prend et ça va être pour faire encore des briques genre une centaine de pierres sur moi ah quasiment quasiment il en manque une alors attends clac voilà impeccable évidemment je pourrais avec ma pelle pour pouvoir prendre des pelles ce sera plus propre euh ici pas de marteau clac et fais-moi aussi une centaine de briques cool donc ça c'est bien parti les planches ça va être bon les clous c'est bon euh le verre il faudra une vingtaine de verres et combien de glu je ne sais plus 50 ça ne soit pas le problème les planches c'est presque ça il faut la trente glu alors les glu si je me souviens j'en peux regarder là je suis bloqué en fait c'est du miel ah bah tiens c'est bon alors fais-moi des glu donc ce sera du miel de l'argile de la farine et bah on va prendre 30 argiles parce qu'on va avoir besoin pour la maison 4 alors aujourd'hui on est le 13 juin quand je tourne toujours pas de disponibilité pour être en multijoueur on regarde j'ai cru lire qu'on pourrait avoir une copine d'autre niveau et inventaire sur soi je crois ça serait intéressant et il me faut de la farine oh tiens du chocolat ça par contre c'est bien du beurre oui j'avais déjà du miel ok 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 mélangeons pas les pinceaux est-ce que je pourrais enlever là 30 farine oh bah tiens ça tombe bien clac la farine c'est très long aussi du coup j'aurais hâte de faire un moulin puisqu'on peut le faire à haut niveau alors de la glu ouais donc toi hop c'est parti il me le fait du coup je vais peut-être laisser les cendres ici des clous on va tout piquer alors on va renoncer les briques sinon je vais faire une pause pour vous une ellipse ouais ça va être long ça va être très long bon bah écoutez le temps d'avoir les 300 briques et nous réunir tout ce qu'il faut en manquant et on construit la maison ensemble wow je crois qu'on est prêt regardez 100 200 300 briques oui allez au passage j'ai fabriqué deux jambes on va donc faire la maison en briques on commence par ça on commence par ça parce que ça va être long et du coup vous avez vu que les palissades bah j'ai agrandi le terrain largement hop et je vais mettre cette porte là beaucoup plus loin donc move hop pas besoin de tout casser est-ce que j'arrive dans les si ça va le faire attends on va la bouger en deux fois parce que c'est la bonne blague move merci hop et ça c'est bon donc destroy complètement tac yes ah c'est un peu plus bon là par contre hop on va virer la palissade on va s'aérer ce côté là on va récupérer du bois en plus avec des gobelins niveau 1 franchement maintenant je ne suis pas inquiet clac on va juste mettre de la lumière en plus et voilà alors déjà qu'est-ce que ça donne si c'est marrant propre c'est propre hop ça je bouge on va libérer plus tard la forge je ne ferai pas les salles propre la question est-ce que ça ne ferait pas chargé si je mettais mes embriques ici ouais 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 en même temps ça peut être pas mal ici ça me plairait bien parce que tout autour on va faire des allées des décos comment je vois ça déjà enlever et cette maison en briques oui ce sera le laboratoire d'alchimie on va faire ça clac ça c'est bon c'est nettoyé le bananier bah je suis désolé il a sauté le cocotier aussi on va sauter par là et je ferai du gravier je pense pour y aller alors construction la première maison est-ce qu'on peut en faire deux on a vu ça c'est quoi ça et après on aura un coffre avec 15 places ok on va pouvoir faire les coffres violets aussi et le fameux moulin 300 bûches bon il me manque 50 pierres mince évidemment on va passer par là puisqu'on va tout défaire destroy est-ce qu'il y a un passage ici ah bah j'y vais à fond on enlève tout je vais chercher loin je suis lancé c'est pour ça j'en profite ne pas détruire la maison ça doit arriver je suis sûr que ça arrive à certains hop donc il me faut 50 pierres 50 stone c'est ok donc vous avez vu on a de la planche on a des clous ah oui alors du coup je suis passé niveau 10 je me suis fait vite fait aussi avec les topaz il me fallait 3 petits fragments de topaz j'ai pu me faire les mêmes énergies pour farmer c'est pas mal j'ai craqué j'ai pas attendu le prochain épisode pour ça on va regarder ça après ouais donc parce que là en fait ici c'est une défense pour aller taper les gobelins qui a tapé la palissa donc ici non ce sera plutôt par là hop on revient dessus comme ça va être très long select waouh alors on va se mettre bien ça serait joli ça serait joli là ça serait pas mal bon bah c'est parti je l'ai posé le temps que ça se fasse nous hop on va aller au jardin parce qu'il faut faire des coffres violets et pour les coffres violets il faut de la violette il en faut 40 excuse moi 40 par coffre donc j'en ai fait pousser plein 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 et au passage on va récupérer de l'eau c'est vital avec les 4 puits ça en fait 20 à chaque fois maintenant c'est chouette hop là c'est bon sale temps mais bon c'est pas grave les coffres je vais être un peu plus confort pour les prochains farms on va les lancer 20 planches 10 glus j'ai de quoi faire j'ai 35 glus avant de faire des bêtises je vois comment ça se passe pour le laboratoire on va prendre des glus aussi donc 10 papiers oh ça va ça va ça va on va faire ça hop là c'est parti je dois avoir une table de craft dispo ici parce que oui du coup j'ai recommencé à fabriquer des briques les deux tables là et j'ai regardé sur le dispo forcément faire le deuxième coffre clac alors ça c'est pas mal au niveau de l'altar justement au niveau 10 donc je crois que c'était 10 morceaux mais non c'est descendu la 5 gemme vous voyez j'ai pu faire comme ça alors la minute de pouvoir dégâts plus 9 la défense 15 en armure la santé 0,5 pas négatif le confort moins 6,12 ouais la vitesse plus 14 8 plus 10 donc l'énergie on a misé au 34 et là après on n'y est pas non c'est bon et dans ma to do list ça sera pour avoir un gros morceau l'avait vu un nouveau level et la maison en briques fait partie de la to do list et la table d'achimine ça ça va être chouette hop et justement il me manque quoi on va voir ça en métaux 2 fer 2 cuivres 2 bronze 1 or alors 2 cuivres 2 fer 1 or et j'ai refondu du bronze ça vous a que de 2 on va laisser le bronze ici ça c'est cool aussi alors la maison elle en est où ? j'en ai à 89% oh ça c'est chouette et les coffres violets ah ça y est je l'ai chouette 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 on va le chercher ici elle est prête elle est prête on va aller voir ça ah bah c'est pas mal on va lui donner un coup de hache quand même non mais hop il y a du volume alors je ne l'ai pas collé voilà c'est pour ouvrir les fenêtres enfin mais c'est plus on aurait pu avoir une vision sur la plage bien bon ça commence à être costaud et donc l'alchimie table là on a tout j'ai fait d'avance les 10 feuilles de papier pas mal pas mal du tout ça je suis d'accord mais je voulais voir un autre objet car je suis sûr qu'on en aura besoin c'est l'étagère 40 planches 20 clous 10 glus et il me reste comme un glu 15 donc je peux en faire une ok si je colle l'étagère ici et que je fasse ma table d'alchimie et bien c'est chouette ah autre nouveauté je ne sais pas si vous avez vu mais voilà on va le coller là c'est pas mal comme ça aussi c'est pas mal parce que je pourrais péter un tonneau et on va le mettre en même temps hop et on peut faire aussi je crois des petites lampes d'intérieur des petites planches voilà ah mais c'est énorme ce truc là euh oui c'est suspendu quand ça marche on va faire un essai on va le mettre au centre on va voir ah déjà l'étagère arrive et puis moi je vais poser tout de suite on va mettre plein ici voilà après tout on va faire une petite lampe de beurre on va éclairer un peu et sous la fenêtre voilà déjà on a un peu plus alors l'étagère oh elle est sympa waouh ok c'est énorme comme rangement alors ça ça par contre c'est ouais d'accord bon on va la déplacer donc je crois que c'est suspendu mais non c'est au sol c'est vraiment au sol on va la mettre à côté d'étagère tout simplement 83% alors on finira l'épisode comme ça je pense aujourd'hui écoutez c'est pas si mal alors la dernière nouveauté oui force of nature l'équipe a balancé une nouvelle vidéo je vais vous la mettre là elle va apparaître à l'écran il s'agit du multijoueur évidemment qui prépare la bonne nouvelle c'est qu'apparemment on peut jouer ensemble du début à la fin du jeu ça sauvegarde nos niveaux nos inventaires ça devient très intéressant ça répond à une question que je me demandais justement et je vous mettrai le lien dans l'inscription de la vidéo comme d'hab voilà la table d'achimie les outils le storage les recettes waouh antidote faible moyen fort d'accord c'est pour les poisons des bouteilles en argile de la poudre de champignons les encres il faudra metal mortar balance et stylo oui bah on verra ça au prochain épisode c'est cool et pour les coffres bon bah je peux vous le montrer là après tout use on va terminer avec c'est pas mal aussi ici c'est assez joli je pourrais le mettre non bah ici je vais bloquer l'accès hop quand on le regarde le blue magic chest c'est énorme c'est franchement énorme 10 places bon bah ça se termine très très bien pour ça je vous dis donc merci à tous merci aux commentaires qui viendront j'y répondrai au prochain épisode promis et je vous dis à bientôt c'était Técamon l'épisode 15 dans Force of Nature bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501